Hello à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes indispensables grossesses. Alors oui, ma grossesse remonte à il y a plus de deux ans maintenant, ou environ deux ans, ça dépend, ça dure neuf mois. Mais je voulais quand même vous faire cette vidéo puisque c'est quelque chose que vous me demandez souvent sur Instagram. En fait, j'ai lancé ma chaîne YouTube après la naissance de ma fille, ma fille avait deux mois. Donc du coup, je n'ai pas fait toute cette partie pendant la grossesse, préparation, etc. Donc je vais vous faire ces vidéos-là puisque je pense que ça peut tout simplement aider les personnes qui sont enceintes, même maintenant, même deux ans après. Je trouve que mes petits indispensables sont toujours d'actualité, donc je voulais vous les partager. Et je vous prépare également une vidéo sur la liste de naissance, donc celle que j'avais faite, comment je l'avais faite, etc. Comment je l'avais pensée et puis faire un retour deux ans après, si au final je trouve que cette liste est toujours pertinente, si je referais les mêmes choix, etc. Donc je vous prépare tout ça, mais c'est parti pour l'instant pour mes indispensables grossesses. Donc je vais commencer tout d'abord par les indispensables produits et à la fin de la vidéo, je vais vous faire une partie sélection des livres que j'ai apprécié lire pendant ma grossesse. Pour les indispensables, je commence tout d'abord avec la gourde. C'est l'indispensable déjà de ma vie de base, de boire de l'eau. Mais pendant la grossesse, c'est vrai que c'était plus, plus. Ça m'a servi même après la grossesse avec l'allaitement. Pour moi, la gourde, c'est vraiment un indispensable. En plus, qui est souvent, enfin qui est zéro déchet quand on en achète une en inox. Après, on la garde des années, des années. Il en existe plusieurs modèles aujourd'hui. Les gourdes, on en a partout dans les magasins bio. On en a sur Internet plein de modèles différents, que ce soit simple, fleuri, etc. avec des motifs. Mais en tout cas, vraiment, ça a été un indispensable pour ma grossesse de boire souvent, souvent, souvent de l'eau. Donc, je me promenais avec ma gourde tout le temps. Deuxième indispensable, qui est un indispensable plus cosmétique, c'est le beurre de karité. Alors, pendant ma grossesse, j'ai vraiment pas eu de cosmétique en particulier. J'ai pas utilisé de cosmétique en particulier, tout simplement parce que j'avais déjà la base de mes cosmétiques qui était naturelle. Je me l'avais au savon d'Alep. Toutes mes crèmes, etc. Tout ça, c'était plus assez naturel aussi. Donc, j'ai même mon déodorant. Enfin, tout ça, j'ai pas changé grand-chose. J'utilisais pas de choses avec d'huile essentielle non plus. Par contre, j'ai quand même pris un gros beurre de karité. Donc, moi, je l'ai pris chez Aromazon, mais avec du recul. Franchement, c'était du beurre de karité qui n'était pas d'une qualité ouf. Donc, je vous conseille le beurre de karité de la marque Karitik ou de la marque Maison d'Assam également, que je vais tester bientôt. Parce que dès que j'ai fini celui de Karitik, que j'aime beaucoup, je vais essayer celui de Maison d'Assam. Donc, je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Le beurre de karité, tout simplement, pour s'hydrater la peau. J'ai pas eu de choses en particulier de vergeture ou de choses comme ça. Mais c'est vrai que comme la peau se tend, comme on grossit de certains endroits, enfin, ce qui est normal, c'est quand même chouette de pouvoir hydrater sa peau tout au long de la grossesse. Donc, beurre de karité brut, vraiment, c'est ce que je vous conseille. Un gros beurre comme ça. Après, ça vaut dur. Et en plus, ça peut même... Après, ça fait même utilisation pour bébé. Maintenant, j'utilise tout le temps pour Alma, même pour vous. Enfin, c'est vraiment multi-usage. Donc, pour moi, tout ce qui est crème anti-vergeture, les huiles, les patati patata, il faut juste prendre quelque chose vraiment pour bien hydrater. Même pas hydrater, nourrir son corps. Et donc, du coup, pour moi, le beurre de karité, c'est vraiment parfait. Ensuite, un indispensable pour dormir, le coussin d'allaitement. Pareil, c'est un indispensable qui, en plus, dure après avec bébé, puisque moi, je l'ai utilisé pour Alma, après, pour l'allaiter, pour la poser dessus, même pour la caler des fois dans le lit, même dans son lit au sol. Des fois, pour paquetons, je calais le coussin d'allaitement sur le côté. En fait, le coussin d'allaitement, c'est juste un gros coussin qui est souvent en micro, avec des petites billes à l'intérieur, il me semble. Enfin, vraiment, ça a fait la forme que vous souhaitez. Et c'est juste trop confort quand on est enceinte de pouvoir le mettre, en fait, quand on est... Moi, je sais que j'avais toujours mal à gauche du ventre. Et du coup, je me mettais tout le temps sur le côté. Tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le côté. Pour dormir aussi. Et du coup, c'est super cool de pouvoir caler son coussin, en fait, entre ses jambes. Et juste là, comme ça. Il y a différentes positions, en plus, quand on est enceinte, qu'ils sont agréables avec le coussin d'allaitement. Pour pas que le ventre directement tombe, on peut même le mettre un petit peu en dessous. Enfin, il y a plein de... Je vous mettrai des liens aussi de positions pour utiliser un coussin d'allaitement. Au début, je me disais, ouais, c'est un coussin, quoi. En fait, genre, à quel moment je vais avoir besoin de ça ? Et en fait, non. Franchement, c'est trop confort. Et ça a une forme parfaite, en fait. Et même après la grossesse, t'as toujours envie de dormir avec. T'as toujours ton copain qui veut te le piquer ou quoi. Donc franchement, le coussin d'allaitement, je recommande. Personnellement, je l'avais emprunté à une amie. Mais le coussin d'allaitement, vous en trouvez partout sur Vinted. Il y en a plein, plein, plein sur Vinted. Comme d'ailleurs, tous les articles de périculture pour les bébés. Et même quand on est enceinte, tout ce qui est ceinture, etc. Moi, j'ai pas utilisé ce genre de choses. Mais tout ça, vous en trouvez énormément sur Vinted. Donc, je vous conseille vraiment d'aller checker. Parce que ça coûte quand même un petit peu cher. Donc, vous pouvez, je pense, choper de bonnes affaires sur Vinted. On passe maintenant à la partie vêtements. Donc, premièrement, moi, ce que j'ai acheté, ce sont des soutiens-gorges d'allaitement. Alors, en fait, tout simplement, puisque du coup, j'ai pris un petit peu de poitrine en étant enceinte. Et j'étais... Avant, je ne mettais pas forcément de soutiens-gorges. Mais là, j'avais besoin un petit peu d'un peu plus de soutien pour me sentir bien. Et pour remettre en dessous de certains de mes habits. Donc, j'ai pris des brassières. Par contre, pas des soutiens-gorges d'allaitement. Des brassières. Ce qui font qu'elles sont vraiment sans armature, hyper confort. On ne sent rien du tout. Et comme je voulais allaiter par la suite, j'ai pris directement des brassières d'allaitement. Donc, en fait, au lieu de prendre des brassières... Comme déjà, je changeais de taille. J'ai pris directement allaitement. Comme ça, je savais que j'allais les utiliser aussi par la suite pendant mon allaitement. Donc, c'est simplement des brassières qui se détachent facilement devant. Vous avez plusieurs types de brassières. Mais en général, il y a un petit... Là, il y avait un petit quelque chose qui se détachait devant tout simplement pour se rattacher aussi facilement. Mais ça peut être utilisé comme des brassières classiques quand vous êtes enceinte. Donc, c'est ça qui est top. Et personnellement, j'ai pris une marque qui était trop confort. Pareil, je l'ai trouvé sur Vinted. Et je les ai revendues aussi par la suite sur Vinted. Donc, je pense qu'il y a plein, plein, plein de brassières aussi de ce type-là qui sont dispos sur Vinted. Donc, allez checker. Et je vous mettrai sinon le lien de la brassière que j'avais, la marque. Je ne sais plus quelle marque c'était, mais c'était ultra confort. Sans vraiment confort. C'est-à-dire qu'on ne la sentait même pas. On reste dans les sous-vêtements. Du coup, par rapport aux culottes, pour moi, j'ai gardé les mêmes pendant un moment. Parce que je n'avais pas forcément pris au niveau de la taille. Et ça n'avait pas forcément changé. Enfin, ce n'était pas confortable. Par contre, vraiment vers la fin, fin, fin de la grossesse, je piquais tout simplement les boxers de mon copain. Donc, en fait, j'avais vraiment la flemme de me racheter des culottes juste pour 2, 3 mois ou 3, 4 mois vers la fin de la grossesse. Du coup, tout simplement, je mettais ces boxers ou ces caleçons à lui, en fait, qui étaient un peu trop grands pour moi d'habitude. Mais du coup, là, j'étais ultra confort dedans. Rien à dire. Voilà, c'était du seconde main. Puisqu'ils étaient déjà existants dans notre armoire. Donc, je vous conseille de faire ça. Franchement, c'est top. Si vous avez votre copain qui fait la taille au-dessus au niveau des caleçons, voilà, le top. Dans les vêtements, toujours, j'ai mis des bas de contention hyper rapidement. C'était vraiment un peu, genre, une angoisse, entre guillemets, mais pas physique de faire de la rétention d'eau ou quoi. Mais plus vraiment d'avoir les jambes lourdes, de ne plus pouvoir me déplacer et tout. Déjà, quand on est enceinte, vers 8-9 mois, tu fais 3 mètres, t'es essoufflée. Donc, du coup, je voulais... J'avais vraiment pas envie de faire de rétention d'eau. Et j'ai mis, je crois, hyper rapidement, franchement, des bas de contention. Mais en fait, c'était tout simplement des chaussettes. Donc, ça se voyait pas dans mes baskets. Je mettais mes bas de contention, mes chaussettes par-dessus. Enfin, oui, c'était des bas, quoi, des bas collants qui étaient couleur peau et qui remontaient assez haut. Comme des bas de contention, ça vous prend vraiment toute la jambe, en fait, tout le mollet. Et grâce à ça... Alors, grâce à ça, peut-être que j'en aurais jamais fait. En tout cas, j'ai pas fait de rétention d'eau. Et de toute façon, je trouve que c'est une bonne habitude à prendre, quand même, parce que ça active la circulation sanguine. Donc, quand on est enceinte, je trouve que c'est bien. En plus, c'est pas forcément si inconfortable. Je pense que je m'étais habituée au fil du temps. Mais... Et après, en plus, moi, j'étais enceinte, quand même, en majorité... Enfin, en grande partie, l'hiver. Donc, c'est vrai que j'ai pu les mettre sans que ça me gêne ou quoi. C'est vrai que quand c'est l'été, c'est un peu plus compliqué de mettre des bas de contention, des sandales, etc. Mais en tout cas, en hiver, je vous conseille vraiment de choper une paire de bas de contention. J'en avais des noirs aussi, je crois, pour mettre dans les bottes. Des noirs et des pots. Et de toute façon, ça ne se voyait pas sous mes chaussettes, sous mes jeans, etc. Mais au moins, ça faisait vraiment... Voilà, ça activait vraiment la circulation sanguine. Et en tout cas, j'ai pas eu de rétention d'eau. Et enfin, pour la partie vêtements dressing de grossesse, j'ai tout chopé sur Vinted. Slash, des personnes m'ont donné de ma famille des vêtements qui étaient un peu plus grands. Où je piquais des gilets à ma mère, ce genre de choses. Mais sinon, j'ai vraiment pas fait de gros achats en étant enceinte. J'ai acheté deux jeans. Un jean brut, un jean noir d'H&M avec du coup un espèce d'élastique qui fait remonter sur le ventre. Que j'ai beaucoup beaucoup mis au début de ma grossesse quand du coup j'avais pas trop de ventre. Ça, je les ai trouvés sur Vinted. J'ai trouvé des pulls un petit peu larges aussi sur Vinted. Sachant qu'en fait, on est même pas obligé de chercher enceinte, grossesse. Des fois, on a des pulls tellement larges ou des robes tellement larges qu'elles sont... Enfin, c'est facile, tout simplement, on peut les mettre pendant la grossesse en fait. Donc, j'ai cherché sinon, voilà, des mots-clés grossesse, enceinte, robe de femme enceinte, etc. Mais j'ai même pas pris des robes typiquement de femme enceinte en fait. Du coup, j'ai pu même les mettre par la suite puisque c'était simplement des robes longues, larges. Et ça, je vous recommande vraiment de prendre des robes longues, très larges, amples. Moi, j'aime bien ce style, donc en plus ça me gênait pas du tout. Comme ça, ça m'a vraiment fait une grosse période pendant ma grossesse. Même, j'ai pu les mettre après. Et c'est super pratique, franchement, les robes, je pense que c'est le mieux. Moi, qui suis pas du tout robe en temps normal, mais quand t'es enceinte, c'est hyper simple à mettre. T'es à l'aise et c'est confortable. J'ai beaucoup aimé aussi les combinaisons. J'ai traîné comme ça pendant mon dernier mois de grossesse en combi assez large et tout. C'était hyper confortable aussi. Par contre, quand tu vas aux toilettes, c'est-à-dire toutes les 5 minutes quand t'es enceinte, faut tout enlever, faut tout remettre. Donc, c'est un peu relou. Donc, les robes, je pense que c'est vraiment le mieux. Un indispensable pour moi, ça a été aussi le tapis de yoga, tout simplement. Donc, j'en faisais déjà avant, pas mal, avant ma grossesse. Et du coup, quand j'ai été enceinte, alors je faisais vraiment pas des trucs de ouf, mais vraiment juste de m'étirer le matin. J'ai fait quelques vidéos en tapant, vidéos pour femmes enceintes, etc. sur YouTube. C'était vraiment des étirements calmes, juste s'étirer tranquillement. Et je trouve que ça fait aussi un moment de, c'est cliché, mais c'est vrai, un moment où on est concentré sur notre bébé aussi et on est en connexion avec lui. Donc, j'aimais beaucoup, en tout cas, me réveiller le matin et faire quelques exercices de yoga, mais encore une fois, très simple et vraiment, ça me durait peut-être un quart d'heure. Mais c'est juste histoire de s'étirer et de se réveiller le matin. Et dans le même type d'accessoires, je regrette d'ailleurs de ne pas avoir acheté un ballon, les gros ballons de gym qu'il y a, il me semble, chez D4. Parce que beaucoup de gens me disent que ce ballon, c'est trop cool. Bah déjà, quand on est à l'hôpital, souvent, c'est ce qu'on a comme accessoire pendant les contractions, en fait. Donc, je l'ai beaucoup utilisé aussi à l'hôpital où j'ai accouché. Mais ce qui est pas mal outil avec ce ballon, c'est qu'on peut le garder après. Et apparemment, les bébés adorent être bercés dessus. Donc, beaucoup de gens m'ont dit aussi que le ballon, c'était un bon investissement. Je n'ai pas testé, mais je me permets de glisser ce petit accessoire dans cette vidéo. Voilà pour la partie accessoires slash produits. Je vais passer maintenant à la partie livres que j'ai apprécié lire tout simplement pendant ma grossesse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup lu et je me suis beaucoup, beaucoup énormément renseignée pendant ma grossesse. Au tout début, j'ai eu un déclic où je sais pas, l'éducation, tout ce qui est éducation positive, bienveillance, etc. Ça m'a intéressée énormément pendant ma grossesse. Et après, en fait, j'ai eu un ras-le-bol, je pense. J'ai eu vraiment un trop-plein d'infos, de choses à faire, à ne pas faire, alors qu'au final, c'est comme tout. Les livres, on peut les prendre comme ça ou on peut les prendre aussi comme des conseils. On prend ce qu'on a envie de prendre dans les livres, mais pas forcément tout au pied de la lettre, etc. Mais j'ai eu vraiment un ras-le-bol et du coup, j'ai arrêté totalement de lire ce type de livres. Là, je recommence un petit peu à les lire, notamment un dont je vais vous parler. Mais sinon, c'est vrai que depuis sa naissance, j'étais en mode, je m'écoute moi. Parce que si en plus, j'ai d'autres choses qui interviennent, je pense que je vais pas m'en sortir. Donc j'essaie vraiment au moins de me recentrer sur ce que je pensais, moi, qui était bon pour ma fille. Et la manière de l'éduquer, etc. tout simplement. Mais en tout cas, je me suis hyper éduquée sur toute cette partie éducation. Parce qu'en fait, c'était vraiment quelque chose qui était inconnu pour moi pendant ma grossesse. Donc je vais vous faire une liste rapidement des livres que j'ai bien aimés et qui m'ont éduquée sur le sujet. Mais il y a aussi beaucoup de comptes Instagram que j'ai suivis et de vidéos YouTube que j'ai regardées. Après, ça a été un enchaînement quand j'ai commencé la recherche de podcasts aussi. J'ai pas mal écouté sur le sujet, c'était très cool. D'ailleurs, je vais vous dire tout de suite les podcasts que j'ai écoutés parce que j'avais pas pensé à vous les dire. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée d'écouter et non pas de lire. Parce que j'aime bien écouter. Ça passe le temps quand tu fais autre chose, quand tu prépares la maison ou quoi que ce soit. Les podcasts que j'ai beaucoup aimés concernant la maternité. Alors, il y a déjà la matrescence que j'ai découvert, je crois. Au tout début, j'étais même pas enceinte quand j'ai découvert son podcast. Et tout de suite, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Donc, la matrescence pépite. Il y a énormément de témoignages de personnes, mais aussi de professionnels qui informent sur la maternité. Mais aussi le fait d'être une femme sans enfant à une femme avec un enfant. Comme l'adolescence, mais la matrescence, de devenir mère. Donc, il y avait celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Blistory également. Donc, ça, c'est les plus connus, mais c'est vraiment ceux sur lesquels je suis tombée au tout début. C'est pareil, des histoires de différents profils de personnes qui racontent leur histoire sur la maternité, sur la parentalité. Et c'était vraiment au tout début des podcasts sur la maternité, sur la parentalité, je trouve. Mais aujourd'hui, il y en a plein, plein, plein qui se développent. Il y a aussi le nid de la YouTube, je ne suis pas jolie. Je vais vous mettre toutes les références en barre d'infos si ça vous intéresse, des podcasts que j'ai écoutés sur le sujet. Et pour les livres, donc, il y a des tout petits livres. J'en ai lu trois. Ce sont les mêmes auteurs. À chaque fois, il y avait un livre sur le portage, donc porté bébé, un livre sur le cododo et un livre sur l'allaitement. Donc, je vous mettrai des petites photos et également tous les liens, encore une fois, des livres. Mais j'ai trouvé ça vraiment chouette, ce format de livres que j'ai trouvé sur Vinted. Tous mes livres, je les ai trouvés sur Vinted. Vraiment, il y a quelques pages et on va assez droit au but. Et parce que des fois, je trouve qu'on lit des livres sur le pourquoi, du comment, que ce soit en développement personnel, sur la parentalité, etc. Où on tourne autour du pot pendant des heures et des heures. Là, ce sont des livres qui sont vraiment, je me demande s'il n'y a pas 100 pages, 50 pages, je ne sais pas. C'est vraiment des tout petits livres qui m'ont ultra informée sur le cododo, l'allaitement et le portage. Donc, ce sont trois choses que j'ai voulu faire avec ma fille, que j'ai fait avec ma fille par la suite. Mais voilà, ça apporte des informations directes. Comme ça, tu n'as pas le temps, tu les lis en une soirée ou en deux, trois soirs et c'est plié. J'ai beaucoup aimé le livre Au cœur des émotions de l'enfant d'Isabelle Fiosa. Il me semble que c'est ça. Donc, c'est un livre pareil qui, je pense que je relirai maintenant. C'est un livre vraiment qui m'a fait découvrir ce côté bienveillance dans la parentalité, ce côté accompagner son enfant, mais le laisser faire et le laisser, ouais, le laisser faire ses propres choix, ses propres décisions, mais en même temps l'accompagner, lui apporter un cadre serein et un réel cadre en fait en tant que parent. Donc, ce livre m'a vraiment éduquée sur le fait d'écouter son enfant, d'écouter ses besoins, le fait que l'enfant sait ses propres besoins et qu'il le manifeste. Et après, c'est à nous en fait de l'écouter, de le guider. Enfin, toute cette partie-là qui était vraiment inconnue pour moi, ce livre, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Après, il me semble qu'il y a des exemples de choses avec des enfants un petit peu plus grands, etc. Et après, c'est comme tout. Je pense qu'il y a du bon et du mauvais, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui... Si c'est pas une recette magique, donc ça marchera peut-être pas forcément sur ton enfant. Mais pareil, il y a un livre dans le même genre. C'est Vivre heureux avec son enfant. C'est un livre que j'ai commencé à lire et je sais pas si je l'ai fini celui-là. Mais en tout cas, je suis en train de le relire maintenant. Une période où Alma, elle commence à s'affirmer, elle commence à vraiment savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas. Où on a parfois un timing qui est plus compliqué avec elle et qu'elle a besoin de prendre son temps, etc. Vraiment des cas particuliers où le fait que là, en ce moment, elle ne veut plus trop s'habiller, elle ne veut plus trop changer la couche, des choses comme ça. Qui sont assez concrètes où quand on lit et qu'on est enceinte, on n'a pas forcément la réalité sous les yeux et on sait pas forcément à quoi va ressembler notre vie avec notre enfant, le caractère de notre enfant, etc. Je trouve que c'est un livre qui est intéressant à relire plusieurs fois selon les phases d'évolution de notre enfant. Encore une fois, je pense que c'est aussi important de prendre le temps de lire ces livres quand on est en mesure de les lire, tout simplement. Moi, pendant 18 mois, il fallait pas me parler de parentalité positive, me parler d'il faut faire ça avec ton enfant. En fait, rien ne se passait comme dans les livres et je pense que même ça va continuer. C'est tellement singulier, tellement particulier que j'avais ce besoin de m'occuper d'elle, me focus sur elle et apprendre à essayer de la cerner et de la découvrir et de la comprendre. Et maintenant que j'ai un petit peu plus de recul sur ça, j'ai l'envie de repartir dans ces livres en me disant encore une fois, il y a du bon, du mauvais, il y a des trucs que tu peux tester avec elle, ça fonctionnerait pas. Mais quand même d'avoir cette connaissance en fait, toute la partie de neurosciences sur les enfants, vraiment d'avoir cette connaissance pour faire au mieux après dans la réalité avec l'enfant qu'on a, avec la réalité qu'on a, les timings de la vie de tous les jours, notre vie d'adulte, nos propres émotions à nous aussi. Mais voilà, en ce moment je repars un petit peu dans cette dynamique de livre, des livres sur le sujet en tout cas. Et enfin les deux derniers livres que j'ai à vous présenter, mais je ne les ai pas là donc je ne les présente pas, mais je vous les partage quoi. C'est le manuel de l'allaitement qui est un livre au top, au top du top, je vous en avais fait gagner un sur Insta, parce que vraiment c'est un livre, j'ai envie de l'offrir au monde entier, enfin au monde entier, aux femmes qui veulent allaiter évidemment, parce que sinon c'est un peu compliqué, ça ne te servira pas à grand chose. Mais j'ai envie de dire aux femmes qui veulent allaiter, même peut-être celles qui ne veulent pas allaiter, remarque en fait, ouais en fait en monde entier, même aux papas qui accompagnent les femmes allaitantes, non allaitantes, parce qu'en fait je trouve que l'allaitement c'est un sujet qui est hyper... On pense savoir, en fait on ne sait rien, on nous découvre quand on lit ce livre, il y a tellement de choses à savoir sur l'allaitement, c'est hyper intéressant, c'est un livre qui est très très bien fait, qui est à la fois humoristique, mais en même temps une mine d'informations pour forcément les femmes qui veulent allaiter, mais même je trouve l'entourage, comment accompagner une femme qui allait, etc. Franchement c'est un livre qui est top du top, je vous le conseille si vous souhaitez allaiter, si vous souhaitez offrir un cadeau, aussi à une maman qui souhaite allaiter, j'adore ce livre, pépites. C'est donc un livre formidable qu'on peut même emmener après à la maternité, parce qu'il y a les différentes positions d'allaitement, donc ça ok on lit, mais quand on n'a pas d'enfant, pas de bébé, c'est un peu compliqué de se projeter avec quelle position nous ira le mieux, etc. Donc on peut l'emmener aussi à la maternité, dès qu'on a une crevasse ou quelque chose qui se passe, on peut regarder dans le livre les différentes choses qui peuvent nous arriver avec l'allaitement, bref. Bref, j'adore ce livre. Et le dernier livre dont j'aimerais vous parler, c'est le livre Le mois d'or, pareil, que j'ai lu en étant, et ça je trouve que j'étais pas mal synchro, je l'ai lu à mon troisième trimestre de grossesse, donc vraiment j'étais enceinte enceinte, j'ai lu le neuvième mois quoi, et en fait c'est un livre qui prépare, encore, qui prépare, on n'est jamais vraiment préparé, mais qui prépare au quatrième trimestre de grossesse, donc à savoir toute la partie quand bébé sera là, comment gérer, comment... c'est vraiment un livre aussi qui est assez pratique, qui vous dit en fait organisez-vous maintenant, si vous pouvez, si vous pouvez anticiper tout ce que vous pouvez anticiper, c'est mieux, notamment la partie repas, la partie communication avec son conjoint aussi, de savoir que ça va être une période chargée dont on parle peu, et j'adore ce livre premièrement, parce que c'est enfin un livre qui parle de ce qui se passe après la naissance, et c'est pas genre, tu as couché après, c'est bon, en fait, tu as fait le plus dur, non, non, non ! Donc c'est un livre qui apporte différents sujets sur comment aussi se rétablir de l'accouchement, donc par rapport à l'alimentation, par rapport aux soins, et voilà vraiment, qui place pour une fois en fait la femme qui vient d'accoucher, en focus, enfin qui se focus vraiment sur la femme qui vient d'accoucher, et non pas sur le bébé, et qui, puisque tout simplement qui nous informe que si on ne prend pas soin de nous, que si on n'est pas bien tout simplement avec nous-mêmes pendant cette période, c'est très difficile de s'occuper en plus d'un petit bébé, âge 24, d'un petit être humain qui ne demande que vous, toute la journée, donc c'est un livre qui est aussi à donner aussi, je trouve, à faire lire à l'entourage, puisqu'on comprend aussi l'importance de l'entourage et d'être accompagné pendant cette période, puisqu'on vient de faire un truc de ouf, qui est de donner la vie, et qu'on a besoin de se ressourcer pour pouvoir un minimum donner ensuite à notre enfant. Voilà pour mes indispensables grossesses et la sélection de livres que j'ai lus pendant ma grossesse, et que j'ai beaucoup aimé. Pour tous ces produits, pour tous ces livres, ces choses-là, vous pouvez tous les trouver de seconde main. Franchement, que ce soit sur Le Bon Coin pour les livres, pour les accessoires de périculture, vintage, pareil, livres, accessoires de périculture, vous pouvez aussi faire peut-être des brocantes pour tout ce qui est vêtements de grossesse, etc. Vos proches, franchement, demandez à vos amis les livres. Je pense que moi, j'en ai prêté pas mal à mes amis. C'est des choses qui peuvent aussi se prêter entre poteaux, quoi. Tout ça, ce sont des choses qu'on utilise souvent sur une période courte, puisque c'est une période de la grossesse, c'est une période qui se termine à un moment donné. Et du coup, les objets peuvent être réutilisés par la suite. Donc, vous, les redonnez à d'autres personnes, mais vous pouvez également les acheter et les trouver de seconde main. Et je voulais aussi vous préciser, en règle générale, que pendant la grossesse et, bon, après, quand on a un enfant, c'est pareil, mais on nous... Comment dire ? On nous bassine de choses comme quoi on va avoir besoin de ci, de ça, de telle crème, de telle... Alors, j'ai même pas parlé des gaines, des machins, c'est après, quand on accouche. Mais pour moi, c'était vraiment important de vous partager une liste assez minimaliste de choses que j'ai eu besoin pendant ma grossesse, mais aussi de voir que c'est des choses qui servent après avec bébé et des choses qui sont aussi pour votre confort, votre propre... Pour vous-même, pour prendre soin de vous, en fait, personnellement. C'est plus comme ça aussi que j'ai vécu ma grossesse, d'essayer de se recentrer sur soi et de prendre soin de soi, mais pas forcément au niveau de l'apparence comme on veut parfois nous le faire croire. Donc voilà, pour moi, comme pour tout, pendant la grossesse, il n'y a pas besoin non plus d'acheter des tonnes et des tonnes de choses. Ah ! Je rajouterai un truc quand même. Un truc que j'aurais bien aimé acheter, mais que je n'ai pas acheté. des compléments alimentaires pour les cheveux. En postpartum, j'ai perdu mes cheveux. J'ai perdu... Je n'avais plus de cheveux. Là, on est encore sur une repousse approximative. Est-ce que je vous partage ça ? À chaque fois dans mes vidéos, j'ai l'impression que je vous partage ça. Mais vraiment... Voilà. Non, on en est là. C'est pas trop mal. Ça a poussé. Mais vraiment, ce que j'aurais fait, c'est que je pense que j'aurais plus pris au sérieux les gens qui me disaient que j'allais perdre mes cheveux. J'étais là, oui, peut-être que ça n'arrive pas. Alors, par contre, ça n'arrive pas à tout le monde, c'est sûr. Mais quand ça vous arrive, je pense que pour ma seconde grossesse, il y a... Pour mes prochaines grossesses, il y a... Je prendrai des compléments alimentaires pour les cheveux. C'est sûr, à refaire, je le ferai. Parce qu'après, c'est un petit peu trop tard. On a beau en prendre, j'ai envie de dire, par la suite, ça ne rattrape pas le mal. Le mal est fait, parce que les cheveux sont déjà cassés, etc. Donc ça, je pense qu'en effet, j'aurais pris. Voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à partager aussi, vous, vos indispensables grossesses en commentaire, parce que j'en ai peut-être oublié. Et en tant que femme qui a déjà été enceinte, n'hésitez pas à partager aussi ce qui vous a déjà été utile ou non. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501